Et on est parti pour la théorie de la moderne, ce système facile à prendre avec les noirs. On joue toujours G6, D6, FG7, KD7. Et les blancs ici, ils ont 5 systèmes principaux. On va commencer par le premier, c'est le joueur qui joue le système de Londres. D4, ici, on joue G6, ok. FF4, normal, il joue le système de Londres, on fait FG7. Bon, il aurait pu commencer avec KF3, FG7, puis FF4. Tout cela va transposer, bien sûr, ok. Donc supposons FF4, FG7. Ici, il joue E3, mais vous comprenez encore une fois qu'il aurait pu commencer par KD7. Bref, tout cela va transposer. Ok, ici, il joue E3, système de Londres classique. On va aussi traiter, ce qui est assez à la mode en ce moment, le Jobava système de Londres. C'est le système de Londres quand les blancs développent le cavalier en C3. Ok, mais commençons par le système de Londres classique, donc E3. On joue D6, cavalier F3, KD7. Fou D3, c'est le coup le plus joué. Et là, j'insiste. J'insiste, j'insiste, j'insiste. On laisse le cavalier en G8 et je ne l'ai volontairement pas développé en F6. L'idée, c'est de justement piéger les joueurs de système de Londres qui jouent automatiquement toujours ces mêmes coups de façon automatique sans réfléchir. Parce que, en ayant laissé le cavalier en G8, on contrôle suffisamment la case E5 ici pour balancer la poussée E5. Et déjà ici, les noms régalisent. Prise, prise. Et sur FG3, E4. Oups. Oups. Fourchette. Et si il prend Fou prend B2, on remporte ici la tour en A1. Si il joue Fou G5, cavalier GF6, là, ça ne va pas. Enfin, ce n'est pas du tout le système de Londres que voulait mon adversaire. OK. Ça, c'est si il joue Fou D3. Si il joue C3, c'est pareil. E5, encore une fois. Prise, prise. Fou G3. A noter qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut développer Kaey en H6 très souvent et ensuite le mettre en F5 pour aller croquer ce Fou G3. OK. Ça, du coup, on retient. Contre le système de Londres classique, on laisse le Kaey en G8 parce que l'idée, c'est de faire la poussée E5 très rapidement pour déstabiliser le joueur de système de Londres. Alors, il peut jouer ici Kaey C3, le Jobava London System avec idée d'Ame D2, Cran Rock, très rapide. Ici, on joue D6. OK. S'il joue E4, ça va transposer dans le système des deux pions au centre qu'on va voir plus tard. OK. Alors, il peut jouer Dame D2, vous savez, pour préparer le Grand Rock très rapidement. Il peut préparer la batterie ici, Fou H6. Alors, il faut savoir que dans la moderne que je vous recommande, très souvent, on va laisser le Kaey en G8 parce que si on le développe en F6, le problème, c'est qu'il peut faire cette fameuse batterie et nous échanger le Fou G7 qu'on a envie de garder. Donc, très souvent, on va garder ce qui est en G8 pour contrôler la gaze H6 et ainsi lui empêcher le Fou H6 qui échangerait notre fort Fou G7. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on joue A6. A6 pour plusieurs raisons. Dans la moderne, on va souvent jouer A6 déjà de base pour faire B5 et ensuite Fou B7 et développer ainsi le Fou sur la grande diagonale. Mais aussi, comme lui, il veut faire Grand Rock, eh bien, ça nous permet de préparer l'avancée de nos pions pour attaquer le Roi Blanc. Vous voyez ? Et par exemple, ici, E4, Kaey D7. Et après, Fou D7. Je vais vous montrer ici peut-être un exemple. Par exemple, cette ligne avec E4, B5, Grand Rock, Kaey D7, F3. Et ici, Fou B7. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? Si il fait ce système de Londres, Job Ava un peu. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on laisse le Kaey en G8 pour retarder le Fou H6. Et la poussée qu'on va souvent préparer, c'est la poussée C5. Vous voyez ? Et uniquement après, on joue Kf6. Souvent, on ne joue pas tout de suite Kf6 parce que non seulement, comme je l'ai dit, il y a le Fou H6, mais des fois, le Kf6, il peut se faire chasser très rapidement par E5. Donc d'abord, on prépare la poussée C5. OK. Donc là, le coup le plus joué, c'est H4. Ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'attention, H5 a souvent une menace. Donc nous-mêmes, on joue H5 pour bloquer un petit peu au niveau de l'aile roi. Et par exemple, G4, c'est le coup le plus joué ici. Et maintenant, par exemple, prise, prise, C5. Vous voyez ? Et en fait, à partir du moment où il échange, nous, on prend du cavalier, ça c'est toujours bien. Et s'il joue D5, il n'a plus la poussée E5. Et donc maintenant, on peut sortir le cavalier et on est très content. Il ne se fera jamais chasser par E5. OK. Donc on retient ce plan typique. OK. S'il joue E3, par exemple, pareil, vous voyez, K et D7, K et F3. On peut opter ici pour A6, B5, encore une fois. Mais vous pouvez aussi faire le choix de la poussée E5 classique. Celle que j'ai recommandée dans le système de Londres classique. OK. Donc ici, voilà. On a vraiment une arme sympa pour déstabiliser le joueur du système de Londres. On passe au système numéro 2 avec les deux pions au centre. Donc c'est quand les blancs auront les pions en E4 et en D4. Donc bien sûr, ils peuvent commencer par D4, puis jouer E4. Ou ils peuvent aussi commencer par E4, puis jouer D4. Ça va transposer. Alors ici, supposons E4. Bon, D6. Vous, vous avez aussi la flexibilité. Vous pouvez commencer par G6, puis D6. Ou vous pouvez commencer par D6, puis G6. Alors supposons D6, D4, G6. OK. Donc ici, cavalier F3. Mais il aurait pu commencer par K et C3. Ça va transposer. Fou G7. Et maintenant, K et C3, c'est le coup le plus joué. Alors, ici, il y a d'autres coups qui se sont joués. Par exemple, Fou C4. Ici, on retient toujours A6, B5, Fou B7. En plus, on gagne un temps sur le Fou C4. Petit roc, par exemple, B5, Fou B7. Fou B3, Fou B7. Tour E1. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, dans la moderne, ce qu'on va faire, nous, avec les noirs, c'est quoi ? C'est qu'on va jouer K et D7 et préparer la poussée C5. Sauf qu'on ne le fait pas avec un fou qui est sous cette diagonale. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. On peut se prendre des tactiques. Regardez par exemple ça. Fou prend F7, WPF7, K et G5. Et imaginez, je vais sur une mauvaise case, hop, en F8, fourchette royale. C'est dangereux, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quand il sort comme ça son fou sur cette diagonale, on opte d'abord pour E6, pour bloquer l'action du fou. Et ensuite, on fait K et E7. Et ensuite, on roque. Et c'est uniquement plus tard où on va faire K et D7, préparer la poussée C5, etc. Donc, on retient. Quand il développe son fou sur cette diagonale, on joue E6 pour bloquer un petit peu l'activité de ce fou. OK ? Ça, c'est si il joue fou C4. Après, il peut aussi jouer fou E3. Bon, là, c'est pareil, A6, vous voyez. K et C3, B5, etc. Et on va transposer dans la ligne principale qui est celle-ci, K et C3. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? A6, encore une fois. On va préparer B5. OK. Ici, le coup le plus joué, c'est fou E3. Les blancs vont souvent préparer la batterie dame fou et préparer le fou H6. Ici, on joue B5. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est qu'on laisse, encore une fois, le cavalier en G8. On ne le développe pas. Parce qu'on ne veut pas lui laisser ici le coup fou H6, qui échangerait avec dame D2, le fou G7. Et aussi, souvent, quand on met le cavalier en F6, on se prend des poussées E5, qu'on veut éviter. Ici, le coup le plus joué, c'est A3 pour éviter B4. Fou B7. Fou D3. K et D7. Et ici, s'il joue petit roc, bon, maintenant, ça va. On peut développer le cavalier. Pourquoi ? Parce que, en fait, la batterie, vous voyez, en fait, dame D2 et fou H6, c'est très dangereux. Notamment, quand après, il va continuer avec H4, H5. Mais là, comme il fait petit roc, c'est sûr qu'il ne va plus faire H4, H5. Parce que sa tournelle est même qu'en H1. Donc là, ça va. On joue K et F6. Vous voyez, H3, c'est le coup le plus joué. Petit roc. Dame D2, maintenant, C5. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est que c'est toujours pareil. On joue K et D7, souvent, avec l'objectif de la poussée C5. Et quand on joue C5, c'est le jackpot. Parce que, on peut prendre, on menace de prendre éventuellement. Et s'il joue D5, bon, finalement, on a ouvert la diagonale du fou G7. Et s'il prend, à chaque fois, on reprend du cavalier. Et finalement, le cavalier est très fort ici en C5. Donc, c'est plan typique à retenir. K et D7, on prépare la poussée C5. OK. Et s'il avait joué 6 dame D2, alors là, attention, on ne joue pas cavalier F6. Parce qu'il y a fou H6, vous voyez. Et il peut encore préparer le grand roc, éventuellement jouer H4, H5. Donc, quand vous voyez cette batterie dame fou, et encore la tour en H1, comme ça, on laisse le cahier en G8 pour éviter le fou H6. OK. Et on joue C5, l'autre poussée. Si il prend, on prend du cavalier, c'est ce que j'ai dit. Et si D5, encore une fois, pas de cavalier F6, parce qu'il y a fou H6. Donc, on joue dame C7, on attend. Et quand il a joué petit roc, maintenant, on sort le cavalier. Et là, ça va, c'est pas grave. Sans une tour en H1, là, les H4, H5 ne sont pas dangereux. Aucune chance qu'on se fasse mater. OK. Donc, vous voyez, face au système de pion au centre, toujours pareil, G6, fou G7, D6, A6, B5, fou B7, et cavalier D7. Il y a ces thèmes où on laisse le cahier en G8, et on prépare d'abord la poussée C5. Et ensuite, en fonction de comment on réagit, uniquement après, on sort le cavalier, et on met le roi en sécurité avec petit roc. OK. On passe au système numéro 3, le système miroir. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand l'adversaire copie vos coups. Alors, ici, C4. C'est souvent ce que vont faire les joueurs d'anglaise. C4, ici, c'est l'anglaise. G6, KS3, fou G7. Et là, ça y est, il commence à copier. G3. OK. Donc là, D6, vous voyez ? Fou G2, KD7. Toujours pareil, toujours les mêmes coups. Bien sûr, face au miroir, on ne joue jamais A6, B5, bien sûr. C'est évident, parce qu'en fait, il a développé son fou sur la grande diagonale. Donc, en fait, si on commence à faire le A6, B5 face au dispositif miroir, aïe, 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 ça va mal se passer pendant le tour en A8. OK. Et donc, après, E5. À retenir, c'est toujours la poussée E5 dans le dispositif miroir. Et après, le cavalier, on le met en E7. C'est ma recommandation. Je ne le mets pas en F6, parce que j'ai envie de garder, ensuite, petit roc et la poussée F5. Pour prendre vraiment, commencer à balancer mes pions ici au niveau du centre et de la droite. OK. Après, OK, supposons cavalier F3, D6, fou G3, KD7, fou G2, E5. OK. Alors là, petit roc, c'est le coup le plus joué. Et cavalier E7. Bon. Là, il peut jouer D3 ou D4. Bon. S'il joue D3, petit roc. Vous voyez. Et ensuite, on prépare la poussée F5. Et ici, on va essayer vraiment de balancer nos pions pour attaquer le roi comme ça. Et s'il joue D4, petit roc. OK. S'il prend, on prend. Et là, vous savez, c'est la fameuse situation qui ressemble énormément à l'attaquette indienne que je recommande avec les blancs. Où on a les pions D qui ont été échangés. Et c'est toujours les mêmes thèmes. Donc, par exemple, A5 suivi de K et C5. Le K est toujours très bien en C5. Donc, C6 pour dominer le cavalier C3. Et aussi, on a toujours des enjeux qui sont liés à K et C5, K et E6, K et F8, K et C6. Pour peut-être s'installer plus tard sur la case D4. OK. S'il joue ici E4. Ici, ma recommandation, c'est de prendre, prendre et K et C6. Bon. Et là, on attaque pas mal de fois le cavalier. Il prend, on prend. Bon. Cette position, elle est intéressante à jouer. Je ne vais pas creuser là parce que c'est une introduction. Mais c'est une position que vous pouvez creuser vous-même. Voilà. Le fou qui est actif. Le cavalier qui va venir en E5. La tour qui va venir en B8 attaquer B2. Voilà. OK. Ça, c'est ce qui se passe s'il joue en miroir. Donc, vous voyez, on retient. Là, on ne joue pas le A6, B5. Parce que ça ne fait pas de sens face à un fou sur la grande diagonale comme ça. On opte pour le classique G6, fou G7, D6, K et D7 et E5. Ensuite, K et D7, petit roc, pour avoir le pion F qu'on peut pousser. On passe au système numéro 4. C'est quand les blancs mettent les trois pions au centre. Et c'est les pions C, D et E. OK. Donc, D4, G6, C4, fou G7, K et C3, D6, E4. Donc, ça, forcément, ce système-là pour les blancs, vous allez le retrouver très souvent quand l'adversaire en face est un joueur de D4. OK. Là, K et D7, c'est ma recommandation. Vous pourriez jouer ici Kf6, mais vous transposeriez dans l'Est indienne. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est que du coup, votre adversaire ne sera pas surpris. Parce qu'un joueur de D4, forcément, de base, il est prêt contre l'Est indienne. Donc, vous n'allez pas le surprendre. Donc, ma recommandation ici, c'est Kf7. On va encore une fois retarder le développement du K et G8 pour un petit peu surprendre notre adversaire. Donc, il joue ici Kf3. Encore une fois, il pourrait jouer ici les 4 pions au centre. Et là, ma recommandation, c'est E5 pour faire exploser le centre. C'est toujours pareil. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait un système séparé, les 4 pions. Mais retenez que si jamais il le fait, vous balancez la poussée E5. OK. Donc, Kf3 et maintenant E5. Et là, c'est toujours très intéressant. Donc, c'est toujours pareil. Dans la moderne, quand vous faites la poussée E5, les blancs ont trois façons de réagir. Soit ils poussent D5, soit ils jouent D, prend E5. Soit ils laissent la tension. Alors, et en fonction de chaque situation, on va réagir d'une façon différente. Alors, s'il joue D, prend E5. On fait D, prend E5. Et cette position, elle est vraiment pas mal pour vous. Notamment avec le pion qui n'est pas en C2, mais en C4. C'est encore meilleur pour les noirs. Pourquoi ? En fait, vous jouez C6. Vous avez l'habitude. On vient dominer le K et C3. Ensuite, on développe le cavalier, etc. Et toujours pareil. On va essayer d'installer le K en C5. Soutenu par A5. Souvent, un petit coup de fou G4 pour éliminer le cavalier F3 qui défend bien la case D4. Et après, à terme, cavalier E6, K et D4. On essaie d'installer un fort cavalier ici sur la case D4. Ok. Il peut jouer ici fou E3. Gardez du coup la tension. Alors là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de façon de jouer de façon un petit peu originale. Ici, on n'a pas d'autre choix que de transposer dans l'Est indienne. Mais bon, on transpose dans une ligne que l'adversaire ne joue pas forcément. Donc ça va potentiellement aussi le surprendre. Et ici, le coup le plus joué, c'est D5. Petit roc. Fou E2. Et là, je vous recommande K et G4. L'idée de manière générale, ce qu'il faut retenir, et je pense que vous avez l'habitude de cette structure, si vous jouez aussi l'attaque Est indienne que je recommande avec les blancs, c'est qu'en gros, vous bougez les cavaliers pour ensuite préparer la poussée F5. Et commencer à prendre l'espace ici au niveau du centre et de l'aile droit. Et toujours, le petit A5 et le cahier C5 pour prendre cette jolie case ici en C5. Ok. S'il joue D5, ici, cavalier E7. Ok. Donc encore une fois, là, vous voyez, le cahier, je ne le dévoile pas en F6. Donc ça va dépendre. Et je vais jouer Petit roc pour préparer la poussée F5. Voilà. Comme ça. Bonne position ici pour l'aile noire. Et vous essayez d'attaquer ici au niveau de l'aile droit. Ça, c'est le dispositif. Donc, s'il a les trois pions au centre. Et on va passer au dispositif s'il a les trois pions au centre. Mais maintenant, les pions D, E et F. C'est plus proche, dispositif deux pions au centre. Mais vous allez voir qu'il y a des thèmes particuliers avec la présence du pion F2 en F4. Alors, ici, E4, D6. D4, G6. Et ici, on va commencer ici par les trois pions au centre. Et quand il développe le cavalier en F3. Et ensuite, on va voir l'autre situation quand il développe le cahier en C3 avant le cavalier en F3. Alors, l'avantage pour nous quand il développe le cahier en F3. Déjà, ce que j'aimerais préciser, c'est que, attention, ce dispositif est dangereux. On ne peut pas jouer comme contre le dispositif avec les deux pions. C'est-à-dire jouer A6, B5, Fou, B7, etc. Parce qu'en fait, avec le pion en F4, là, il y a vraiment les risques qu'il joue E5 et qu'on se fasse vraiment étouffer. Et souvent, E5, il ne peut pas trop le jouer dans le dispositif avec les deux pions au centre. Parce que E5 n'est pas suffisamment défendu. Mais là, avec un pion en F4 et un pion en D4, il va jouer E5. Et vous allez vraiment sentir une sorte d'étau qui se resserre sur vous et qui est assez désagréable. Donc, sur ça, il faut jouer différemment. Donc, quand il met le cavalier en F3, on contre tout de suite avec C5. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, s'il prend, on a le magnifique dame A5. Petit échec et on vient ainsi récupérer le pion en C5. Le coup le plus joué, c'est fou D2. Dame prend C5. On menace ici le pion en B2, donc il y a C3. Et cavalier F6. Et là, ça va. Vous développez, etc. Ça va. Ça ressemble un peu à une sicilienne. OK. Ça, c'est en cas de déprend C5. S'il joue D5, on est aussi content. Parce que du coup, en ayant un peu forcé D5, il aura beaucoup plus de mal à jouer à la poussée E5. Parce qu'il n'y a plus de pion en D4 pour soutenir la poussée E5. Donc, là, cavalier F6. Fou D3. Attention, une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a C4. Le fou doit partir et on mange le pion E4. Donc, le bon coup, c'est plutôt K et C3. Et là, petit roc. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que sur fou D3, juste pour développer le fou et mettre le fer petit roc, il y a B5 qui est super fort. En fait, s'il prend du cavalier, on a C4. Le fou doit manger et on prend là. Et en fait, là, la position s'ouvre. Le fou est magnifique. La dame va arriver là. Nos pièces vont se développer très facilement. Et les blancs sont un petit peu désorganisés. Et s'il prend ici du fou, on a le magnifique cavalier prend E4. À retenir. Cavier prend E4. On a l'impression qu'on perd une pièce. Mais il y a D5. Double attaque. Et s'il revient ici, fou prend C3, B prend C3, dame prend B5. On a ici une très bonne position. Donc cette tactique est à retenir ici. Cavalier prend E4. Alors, ok. Sinon, il peut aussi opter pour C3. Et sur C3, ici, cavalier F6. C3, c'est intéressant parce qu'en fait, il maintient son très joli centre de pion. Ok, cavalier F6. Et ici, par exemple, il peut jouer E5. Mais il peut aussi jouer fou D3. Regardons fou D3. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend petit roc. Petit roc. KSC6, KSC3, fou G4. Ok. On prépare la poussée E5. Très bien. La ligne la plus critique, je pense, c'est s'il joue E5. Est-ce que c'est un peu l'idée derrière F4 ? C'est de vraiment créer ce raz-de-marée de pion. Là, vous devez prendre. Pion prend. KD5. Et finalement, vous arrivez à fuir. Mettre le roi en sécurité, etc. Ok. Très bien. Ça, c'est s'il joue avec cavalier F3. Maintenant, il y a s'il joue avec cavalier C3. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, on ne joue pas avec A6, B5 ou B7. Parce que, comme je l'ai dit, contre le dispositif avec les trois pions, c'est un peu trop dangereux. Parce qu'il y a vraiment un raz-de-marée de pions blancs. Et là, le problème avec le cahier en C3, c'est qu'on ne peut plus jouer C5. Parce que sur D prend C5, on n'a plus le dame A5 qui gagne un temps sur le roi. Et le dame A5, dame prend C5. Donc là, il faut jouer différemment quand il a le cavalier en C3 plutôt que le cavalier en F3. On joue ici A6, Kf3, B5. Mais vous allez voir que la façon dont on va jouer, ça va être très précis. Ici, A3, c'est le coup le plus joué. Et ici, Fb7, Fd3, Kd7, Krox, C5. Alors là, pour le coup, on joue comme d'habitude, mais la ligne la plus critique, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est supposons qu'est-ce qui se passe si les blancs jouent E5. Parce que c'est vraiment ça qui est très dangereux quand il a les trois pions D, E et F. Et là, vous allez voir que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc regardons par exemple, Fd3, Fb7, Krox, D7, et là, E5. Et là, vous voyez, s'il avait juste le dispositif avec les deux pions au centre D et E, là, E5, ce serait trop fragile. On pourrait juste manger et capturer le pion E5. Mais vous voyez bien qu'avec le pion en F4, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que quand on prend, il reprend du pion et c'est vachement bien défendu. Et il y a vraiment ce côté très fort centre de pion de la part des blancs. Et donc, c'est là où on joue différemment. On joue cavalier H6. En fait, on profite du fait qu'il a joué E5. Et du coup, la case F5, elle est un petit peu libre. Et donc, on développe le cahier en H6. Il n'est pas si mauvais parce que, certes, il est au bord. Mais il a une perspective ici potentiellement en F5. Et ensuite, petit roc. Ok. Cette position, ça va plus ou moins. Vous voyez. On peut jouer cavalier F5. On peut préparer la poussée C5 comme d'habitude. Ok. Ça, c'est sur le dispositif avec les trois pions D, E et F. Vous avez le répertoire complet. Et maintenant, il faut mettre en pratique avec les parties pédagogiques qui sont juste ici. Et sinon, j'ai aussi ma newsletter et le club dans la description. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501